Brian avait 23 ans quand il est parti faire sa dernière intervention à Feuquier-en-Vimeux dans la Somme. Il était en train de dormir quand son bip a sonné pour un feu de maison. Il était minuit 49. Brian ne reviendra pas de ce feu. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je souhaite rendre hommage à Brian, ce jeune pompier volontaire qui voulait dédier sa vie au service des autres. Retour sur cette tragique nuit du 16 mars 2021. Je suis Vincent Firelife. Depuis quelques années, je suis à la visite des pompiers du monde. Et chaque semaine sur ma chaîne YouTube, je vous présente cet univers passionnant à travers des vidéos, des interviews et des reportages. Assurez-vous de bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager. Cela m'aide beaucoup. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour la FireFamily. Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube en 2007, je partage avec vous la vie des pompiers. J'ai commencé par partager ma vie au sein des pompiers de Paris. C'était une volonté pour moi que de vous faire découvrir l'envers du décor. Les coulisses d'un métier hors normes. Même si à cette époque, YouTube n'était pas un réseau social. Dans la nuit du 16 novembre 2007, mon comptain, Ludovic Martin, est mort au feu. Dans un immense feu de garage automobile, rue Riquet, à Paris. Il avait 21 ans. Mathieu, son chef d'équipe, avait quant à lui 23 ans. Moi, je venais d'avoir 20 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à l'ambulance numéro 1 de Masséna. J'étais bouleversé. Et il fallait continuer de porter assistance aux habitants du 13e arrondissement de Paris. C'était difficile. Car toute la brigade de sapeurs-pompiers de Paris était mobilisée non loin de là. C'était l'un des premiers coups durs de ma petite carrière. Suite à ça, j'ai réalisé une courte vidéo en sa mémoire. Et je me suis promis de rendre hommage aux sapeurs-pompiers de cette façon. Sur ma chaîne YouTube. Par la suite, la liste des morophones a cessé de s'allonger d'année en année jusqu'à cette nuit du 16 mars 2021. Il y a quelques semaines, je rencontrais les pompiers de Tannet qui ont vécu le même drame en 2005. Trois des leurs sont décédés suite à l'effondrement d'un mur lors d'un feu de ferme. Je vous laisse imaginer le drame pour ce petit village de 500 habitants. Lors de ma visite, les pompiers ainsi que leur famille se sont livrés à moi. De là est né un reportage sur ce qu'ils ont traversé. Un témoignage bouleversant. Je vous invite fortement à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Vous comprendrez mieux ce que peuvent vivre les pompiers victimes de ce type de drame. Je vous mets bien entendu le lien dans la description et le reportage apparaîtra à la fin de cette vidéo. Vous l'avez compris, ma chaîne YouTube est destinée à rendre hommage aux sapeurs-pompiers du monde entier. Et quand une casin traverse un tel drame, c'est une évidence pour moi que d'en faire une vidéo ou un reportage. Pour qu'il subsiste une trace à la mémoire des défunts et des blessés. Revenons donc sur cette nuit du 16 mars 2021. Vous allez voir, il y a quelques similitudes entre l'incendie de la rue Riquet à Paris, le drame de Tannet et l'incendie de Feuquier-en-Vimeux. Il est minu 49 quand les pompiers reçoivent un appel signalant un incendie, rue Saïns, à Feuquier-en-Vimeux. C'est Sébastien, un voisin, qui a donné l'alerte. Brian est chef d'équipe. Son bip sonne et il part à la caserne pour enfiler sa tenue et prendre le départ. Arrivé au centre de secours, il retrouve Quentin, son équipier. Les autres collègues arrivent également pour prendre le départ dans le fourgon. Brian et Quentin sont excités, ils partent au feu. Quelques minutes plus tôt, Brian avait envoyé un snap à son cousin, avec qui il était proche. Il venait de terminer sa journée de travail et il avait hâte de prendre sa garde. La caserne n'est pas très loin de l'incendie, à 750 mètres pour être exact. Et les pompiers ne mettent pas longtemps à se présenter sur les lieux de l'incendie. Il est 1h11 quand les pompiers de Feuquier-en-Vimeux arrivent sur place. Brian et son équipier reçoivent l'ordre d'établir une lance et attaquer le foyer. Ils font face alors à une maison totalement embrasée. Difficile de savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. J'imagine alors les yeux de Brian et de Quentin, le binôme d'attaque, dans lesquels devait refléter ce gros incendie. J'imagine également leur détermination dans le regard. Cette nuit, c'est eux qui vont devoir attaquer le foyer. Mais l'intervention ne va pas se passer comme prévu. Aux alentours de 1h30, la maison s'effondre et un immense mur va tomber sur le binôme. Brian est alors piégé sous les plaques de béton. Sébastien, le voisin, qui avait donné l'alerte quelques minutes plus tôt, explique avoir avec l'un des pompiers tenté de lui porter secours. Mais les plaques de béton étaient trop lourdes. Avec l'aide d'Eckerteur, les pompiers ont réussi, en quelques minutes, à extraire Brian des décombres. Les pompiers l'ont alors conduit devant l'usine Piole, juste en face de l'incendie. Le SAMU a rapidement pris en charge Brian. Entre temps, les pompiers de Freeville-Escarbotin arrivent sur les lieux, pour renforcer l'équipe de Feuquière-Envimeux. Les pompiers de Freeville-Escarbotin sont situés à 5,4 km de l'incendie et sont donc arrivés rapidement sur les lieux pour prêter main forte aux pompiers sur place. Aussi, les pompiers de Val-de-Trie sont demandés en renfort. La caserne des pompiers de Val-de-Trie, quant à elle, est située à 10,3 km de l'incendie. Très vite, ce sont pas moins de 56 pompiers qui sont déployés sur place, avec un total de 7 véhicules. Un poste de commandement a même été déployé. Le sous-préfet, le président du conseil départemental de la Somme, ainsi que le président du CAS-10, se sont rapidement rendus sur place, en présence du colonel Stéphane Contal, le directeur départemental d'incendie et de secours de la Somme. Les plaques de béton ont écrasé le thorax du chef d'équipe. A 2h37, Brian décède d'un arrêt cardiaque. Son équipier, quant à lui, est évacué à l'hôpital. Brian avait 23 ans. Il était pompier volontaire à Feuquière-Envimeux depuis le 1er février 2018. D'après ses collègues, c'était quelqu'un apprécié de tous. Brian était un passionné. Il avait l'ambition de devenir pompier de Paris, et se préparait dur pour ça, comme me l'ont confirmé ses proches. Alan, son cousin et Brian faisaient beaucoup de sport ensemble. L'un pour devenir gendarme, et l'autre pour s'engager à la BSPP. Il venait d'ailleurs de compléter son dossier de recrutement. J'ai également appris, grâce à Alan, que Brian était abonné à ma chaîne YouTube. Ça ne m'étonne pas, m'a confirmé sa copine, Mathilde. Brian passait son temps libre à se préparer pour le recrutement des pompiers de Paris. Et il regardait tout le temps des reportages sur les pompiers. Brian était quelqu'un de déterminé. Pour preuve, il y a quelques mois, il était obèse. Il a perdu 40 kilos pour tenter de réussir son rêve. Le lendemain du drame, l'émotion est palpable dans cette petite commune de 2500 habitants. Très rapidement, des pompiers et quelques habitants sont venus déposer des fleurs à côté des décombres encore fumants de la maison qui s'était effondrée quelques heures plus tôt. Dans la commune, le prénom de Brian est dans toutes les bouches. C'était l'enfant du village. Je tenais à faire cette vidéo pour honorer la mémoire de Brian. Ta famille peut être fière de toi. Tes proches, ta copine et tes collègues également. À 23 ans, tu as mis ta vie au service des autres. Et il n'y a pas de choix plus noble. Tu étais déterminé à donner le meilleur de toi-même. Pour tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Bravo pour ton parcours. Au nom de ma communauté, je te dédie cette vidéo. Nous ne t'oublierons pas Brian. Sois-en convaincu. Je profite de cette vidéo pour vous passer le message de David, le président de l'amicale des pompiers de Tannay. C'est le fils de Michel Houdard, mort au feu, dans les mêmes circonstances. David est avec vous. Quand l'accident de Feuquier-en-Vimeux est arrivé, nous nous sommes rapidement écrits, David et moi. Ce que vous avez traversé, David et ses proches l'ont traversé il y a plus de 15 ans. Et sachez que David est là, qu'ils sont là si vous avez besoin de discuter. Je suis là également. Je sais que ce que vous vivez en ce moment est insoutenable. Mais je veux que vous sachiez que la grande famille des pompiers de France est là pour vous soutenir dans cette terrible épreuve. Ne vous isolez pas et parlez. C'est ce qu'il faut faire, parlez. Voilà ce que j'ai retenu de mon passage à Tannay. Je reste à votre disposition si vous voulez rendre un ultime hommage à Brian. Je prends le train de main s'il le faut, soyez-en certains. Je ferai tout pour rendre hommage à Brian et aux pompiers de Feuquier-en-Vimeux. Sous-titrage ST' 501 Je salue également le président de l'Union départementale 80 avec qui j'ai pu échanger brièvement. Au nom de ma communauté, vous n'êtes pas seul, nous sommes derrière vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la autour de vous, c'est très important. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mes reportages. On se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse avec le reportage sur les pompiers de Tannay. Je ne souhaite à personne de vivre ce genre de catastrophe. Ça te bousille la vie. Après, chaque fois que tu arrives à la caserne, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Tu arrives dans ton casier, tu ouvres la porte. Tu vois les photos. On les a tous dans les casiers. Donc, déjà, pour ne pas les oublier, un aspect pour eux. Voilà, ils sont... Tu vis en permanence avec ça. Il y a toujours quelque chose qui te fait rappeler, on va dire, les copains. Parce qu'il y avait les pompiers. On vivait en dehors de la caserne avec eux. On faisait des voyages. Mais tu y penses tous les jours. Tous les jours. Mais je suis content de cet hommage-là. Je te remercie énormément d'ailleurs. C'est un peu grâce à toi. Ils ont parlé. Ma maman a parlé. Je te rends compte, toi. Ma petite sœur. Bon, voilà, quoi. Elle a vu en toi et toi tous les retours positifs qu'on a sur toi.